bonjour chers amis je vous salue vous qui aimez l'histoire de quelques lieux où vous êtes l'histoire est une chose importante quand on s'appuie sur elle on peut prendre de meilleures décisions concernant le présent même pourquoi pas l'avenir alors je voudrais parler de l'origine du nom grand bassam grand bassam qui est une localité de côte d'ivoire qui a quelques encabri de la ville d'abidjan pratiquement à 40 km de la ville d'abidjan alors concernant le sens de grand bassam il y a polémique il ya polémique selon les interprétations que les personnes font je respecte ce que les gens disent moi je m'appuie plutôt sur l'histoire alors donc mise à part la version que je vais donner on a deux versions il ya une version qui vient notamment d'un zema il faut qu'on vous on se le dise pour ouvrir le peu pleinement a commencé à venir massivement dans ce qui va être la côte d'ivoire à partir de 1868 donc c'est récent ça à partir de 1868 quand la guerre s'est déclenché une guerre civile qui opposait deux familles de clans droit fou c'est à dire ceux qui ont été les clans qui apportent symbole le chien le feu mais c'était des lignages différents mais de même plan de même matriculat cette guerre a duré de 1868 à 1874 ça a duré pratiquement sept ans c'est alors que les morts ont commencé à venir massivement dans ce qui va être l'actuel côte d'ivoire mais en ce moment l'état de côte d'ivoire n'existe pas parce que la colonie de côte d'ivoire est proclamée en 1893 c'est entre 1868 et 1874 du fait de la guerre civile que les morts vont commencer à venir massivement dans ce qui va être le territoire ivoiré c'est ainsi que dans l'actuelle sous préfecture de tiapoum qui est à l'extrême sud est de la côte d'ivoire ce sont les morts qui y sont selon leur a donné le nom des morts doublés j'ai fait au moins cette vidéo sur l'histoire d'un zema et sur le peuplement en zema de côte d'ivoire oui donc c'est dans cette période là qu'ils vont venir dans la zone de grand bassam dans la zone de grand bassam et certains pour des enjeux de politique de pouvoir actuel ni les faits historiques il nie les faits historiques c'est un problème c'est un problème ils veulent même faire croire qu'ils se sont installés là avant les abourer ça fait passer lui je dis tout ça là pour que vous compreniez la version du sens du nom de grand bassam que je vais donner les abourer qui sont justement leur frère voisin ont commencé à venir donc d'abord même bon je ne parle pas même de ceux d'abord qui se sont installés à bonois ou à un jour c'est à dire à dia ou où ceux qui sont allés à hébra je parle surtout de ceux qui se sont installés à moussou et il quitte les terres d'origine à partir du 17ème siècle à partir du 7ème siècle et beaucoup ont séjourné dans la région du pays où t'il est dans la région d'indiqué par exemple les futurs et de moussou où ils étaient ils étaient à l'eau bobo sur les rives de la lagune et d'ailleurs même il y a une localité qu'ils ont créé qu'on appelait rs et c'est le nom de ce peuple là mais il faut remarquer que les anguilles sans vie et puis les humains leur donne un autre nom ils les appellent une va qu'ils distingue du nom de par exemple les choses les autres appellent les abourer de bonois abonnés qui distingue des invas qui sont ceux de moussou parce que ceux des abounés ils sont passés beaucoup plus au nord mais les invas ils sont passés le long du littoral sont passés le long du touran c'est ce qui s'est passé et leurs ancêtres ont séjourné dans la zone d'axime qu'on appelle bloff les populations de bloff l'on les appelle comment évaloué oui évaloué et va c'est très proche d'ailleurs il ya un clan au sein des abouris qui a gardé un nom identique au sein des différents sous groupes abouris c'est le camo le clamour le camour cap au symbole le flamboyant pas s'il est dit que les ancêtres étaient dans une pirogue et puis bon ils ont vu les feuilles de flamboyant au fond d'un cours d'eau ils ont pensé que c'était l'eau ils ont plongé beaucoup sans mort mais c'est cette légende là c'est la même chose que les ma disent justement du matriculant moff ma folie qu'on appelle aussi à sa manguément c'est pour ça que derrière dans les pleurs rituels on parle de moho dans des pleurs rituels c'est l'inzema on parle de moho et on parle de les vies pour ne pas dit est signé donc je ferai une vidéo pour expliquer le sens du nom assigne parce que les sous ma même là ils ne connaissent pas le sens du nom assigne à là ils ne connaissent pas le sens c'est parce que les choses de la version qui donne là c'est pas la vraie version l'historien lui travaille avec un faisceau de source c'est ça qui fait notre différence avec les autres le test pour pleurer les anglais dit si tu arrives à exilie passe ton chemin arrête toi à moho mais à moho qu'est-ce qui s'est passé justement les essoumans sont allés les futurs essoumans ou les gens du clan à zanglais sont allés se cacher à moho auprès des gens du clan de moho mais les essoumans ou les gens du clan à zanglais ils avaient comme mascotte un coq quand ils se sont cachés de leurs ennemis à djomoron à moho le coq a chanté ça a découvert les cachettes et puis les adjomoron les ont massacrés si bien que le clan moho a été l'un des premiers clans à venir dans la zone de grand bassam c'est ça les faits le clan moho même est venu dans la zone de grand bassam avant la famille royale samandjem moulay de moussou la famille royale samandjem moulay de moussou ils se sont ils se sont installés à gbam lé se sont installés à gbam lé c'est de gbam lé qui sont venus s'installer à moussou c'est de gbam lé qui se sont installés à moussou si bien que d'ailleurs concernant la possession des des je peux dire c'est qu'on a l'un des outils appellent à très c'est-à-dire les bais les bels lagunais le clan moho a plus de de bels lagunais parce qu'ils ont été les premiers à venir de ce côté là de la zone des grands bassam pourquoi d'ailleurs ils s'étaient aussi installés sur le littéral c'est-à-dire au bord de la mer en pays éoutilé et les éoutilés ont sollicité à ont sollicité et comment on appelle ça les essouma pour chasser pour faire la guerre au mois c'est comme ça que les mots ont été parmi les premiers à venir sur le littoral de grand bassam vous comprenez j'ai fait une vidéo sur les abouris j'ai même un jeune collègue que j'ai formé docteur aïe mou kadiou mou ferdinand qui a fait une thèse sur les abouris vous pouvez vous y référer ou alors regarder mes vidéos sur le peuplement abouris donc les emas sont venus beaucoup plus tard c'est ça les faits la preuve au quartier qu'on appelle quartier france la zone du quartier france où les emas sont partis là comment on appelle ça ça s'appelle boaké boaké ça s'appelle boaké ce sont les membres de la famille à ce qu'on point des abouris qui correspond à la famille que les emas appellent en juifaux c'est eux qui ont cédé cette portion là à leur frère enzema en juifaux parce que le clan à ce qu'on peut appeler à ce qu'on point chez les abouris ça correspond que les emas appellent en juifaux donc quand les emas venaient ils prenaient contact avec le clan qui correspond aux leurs et puis ce clan à l'incédé des terres et quand moi je dis cette vérité mes parents enzema se fâche contre moi mais moi je m'en fous c'est la vérité historique qui m'intéresse ils disent non procès à l'eau toi tu es enzema c'est ma maman son ma qui est enzema mon papa n'est pas enzema voilà maman est enzema mon papa n'est pas enzema lui c'est un néo-tile mélangé d'agni sans vie et mélangé même d'enzema il est très hybride et donc moi aussi par des coches je suis très hybride voilà c'est comme ça qu'ils ont les ils leur ont cédé la zone de boaké et puis maintenant il y a certains qui sont allés à azureti azureti ça veut dire la tête de l'eau mais la famille la première famille qui s'est installée à azureti c'est quelle famille c'est la famille mbavile et ceux qui exercent la royauté à azureti la famille qui exercent la royauté sur la communauté d'azureti ils sont basés où c'est la cette famille mbavile c'est la même famille aussi qui dirige et bouinda en pays ma doublée c'est cette même famille là qui dirige et bouinda ils sont des mbavile comme moi-même moi-même je suis par ma maman je suis mbavile je suis du clan mbavile et du matriclan mbavile mes parents mbavile s'y sont installés mon grand-père a été enterré à azureti ma grand-mère a été enterré à azureti ma mère est enterré à azureti sa grande soeur a enterré azureti le roi actuel d'enzema d'azureti on l'appelle comment nana bonnan le cinquième du nom parce que le premier qui s'est installé là azureti venant de bouinda on appelle nana bonnan ne venez pas dit que vous avez les primes vous avez été les primes d'ailleurs quelle importance c'est fraternellement que vous receviez les uns les autres l'engrafo était accueilli par les abourez à ce que point l'enzema ma folie était accueilli par les abourez moho lenzema et azureti est accueilli par les abourez ça m'endiem lait c'était comme ça c'était comme ça il y avait correspondance entre les familles au delà de l'ethnie le matriclan chez les accans c'est au delà de l'ethnie j'ai fait des vidéos sur les matriclats accans vous pouvez aller regarder les matriclats accans il y en a sept on les retouche les ébriés on les retouche les aladiens on les retouche les abourez on les retouche un peu partout chez les achantilles chez les fantis etc avec les correspondances mais moi j'ai fait des recherches donc j'ai établi ces correspondances là bref il faut que je parle de grand bassin la zone comme j'ai dit là que le quartier france là son vrai nom c'est boaké ce n'est pas bassin parce qu'ils s'appellent boaké puis maintenant il ya azureti mais d'où vient le nom passant passer la version que les emma donnes qu'est ce qu'ils disent de ceux qui veulent perpétuer un mensonge ils disent non qu'il ya une femme emma qui a rencontré un européen vous voyez une femme emma qui a rencontré un européen et elle avait un bagage que voulait porter sur la tête et elle a sollicité l'européen pour l'aider à porter ce bagage sur la tête elle lui a dit bazoua mais c'est à dire vient m'aider à porter mon bagage sur la tête sérieux là vous pensez que ce blanc là il comprend la langue ce blanc la comprend la langue pour que la femme lui dise bazoua mais vient m'aider à porter mon bagage sur la tête sérieux de sa communauté n'a trouvé personne pour lui dire bazoua mais celui-là au moins aurait compris ce qu'elle dit mais vous dites non c'est à un européen qu'elle a demandé cela est ce que l'européen va comprendre ce qu'elle lui dit non quand des gens ne parlent pas la même langue au départ qu'est ce qu'ils font ils se parlent pas des gestes ils se parlent pas des gestes elle va lui dire bazoua mais l'européen là et puis lui comprenait il parlait un zema il comprenait un zema sérieux là sérieux là et pour des raisons politiques vous m'en voulez vous êtes sérieux là vous pensez que par cause de vos ambitions politiquement je vais pas dire la vérité historique je vais dire la vérité historique voilà parce que nos ancêtres là les ancêtres des zema et puis les ancêtres d'azabouré ils ont vécu toujours en communauté il y a eu beaucoup de brassages entre eux voilà il y a eu beaucoup de brassages entre eux c'est ça les faits beaucoup de familles même qui se sont intégrées au bazoua sont de souche nizema donc arrêtez vos palabla et puis ne venaient pas fatiguer le procès à l'oukouamé rené qui ne fait que faire simplement et humblement son travail d'historien donc la version bazoua mais ne tient pas debout maintenant il ya la version des abouris que je vais même critiquer aussi ah oui cette version a été reprise dans un article par le très regretté professeur georges niangouramboua où il dit que bassam vient de al-sam al-sam qui veut dire l'ouest en langue abouré al-sam ça veut dire l'ouest pour dire que bassam est à l'ouest mais à l'ouest d'où parce que les abouris ils sont établis où ceux qui étaient à bâme les il pourrait pas dire que bassam est à l'ouest au contraire bassam est à l'est c'est à dire le quartier france et autres à l'est pour ceux qui sont établis qui se sont ensuite établis à moussou parce que ce qui était à bâme les là ils sont venus s'établir à moussou mais par rapport à moussou entre moussou et puis l'océan mais l'océan au sud l'océan n'est pas à l'ouest par rapport à moussou l'océan au sud par rapport aux abouris des bras l'océan au sud par rapport aux abouris de bonois et de john l'océan au sud il peut pas dire l'ouest vous savez les langues évoluent les langues évoluent je vous ai dit que beaucoup d'ancêtres des abouris ont séjourné à azim qu'on appelle prof et la population là bas est appelée évaluée ils ont séjourné aussi amour en pays un village d'ailleurs qui a été détruit du fait de la guerre entre les adjomoraux et l'être les moraux et comme on appelle ça les azzamou les les essoumars c'est principalement les essoumars ils étaient de matriques la famille royale est de clans à zemm donc si on veut voir l'océan est plutôt au sud il ya eu une évolution de la langue sinon même encore aujourd'hui quand vous allez à brofou c'est-à-dire axime le sud est appelé comment a laissé le sud est appelé à laissé le sud là les évaluées de ceux d'axime ou de brofou ils appellent le sud à laissé d'ailleurs en langage on dit à l'aise souvent le s ils le remplacent pas et 10 à l'aise vous comprenez a laissé al-sam donc anciennement en fait ça faisait référence au sud et non pas à l'ouest où le couchant comme a dit le professeur jean niangouramboua par rapport aux traditions des abourils même ça veut dire le sud al-sam dans les documents écrits des voyageurs européens on voit ils ont écrit ils écrivaient d'abord à bassam c'est comme ça qu'ils appelaient bassam à bassam al-sam al-assam ça c'est proche parce qu'on peut dire que le b est devenu allophone du l par rapport à ce que justement enseigne la les sciences du langage notamment les linguistes ce qu'ils disent dans ce cas là le b est devenu allophone du l voyez parce que le b dans abassam a remplacé al-sam vous voyez donc c'est comme ça parce que si on enlève le l de al-sam et qu'on met b ça va devenir abessam abassam c'est ça les documents écrits les européens écrivaient ils appelaient bassam abassam voilà donc ça veut dire en réalité le sud anciennement ce mot voulait dire le sud et non pas l'ouest maintenant vous allez me dire mais comment c'est fait-il que al-sam le sud ou abassam qui en fait comme je l'ai dit d'envoi au sud donc là où il ya l'océan parce que l'océan au sud comme alors ça va devenir grand bassam voilà je vais vous expliquer parce que quand les navires européens passer cette côte là ils s'arrêtent au large et il faisait commerce avec qui avec le village d'abia nyambo abia nyambo le village d'abia nyambo là c'est à côté de vridi vridi actuel abia nyambo est à côté de vridi actuel c'est ce village là abia nyambo d'ailleurs qui a été créé par des haïzi c'est ce petit coin là que les européens appelaient petit bassam ils appelaient petit bassam d'ailleurs même vous savez toujours que cette zone là on appelle petit bassam mais le vrai nom du village c'est abia nyambo et non pas petit bassam mais ce sont les européens qui appelaient ça petit bassam et quand il quittait là après avoir commercié pour aller beaucoup plus à l'est maintenant bassam maintenant ils appellent ça grand bassam petit bassam abia nyambo grand bassam c'est comme ça qu'apparaît le nom grand bassam c'est comme ça qu'apparaît le nom grand bassam et c'est ce nom là des européens que les européens ont donné en fait qui vient de al-sam qui veut dire le sud que qui est resté grand bassam grand bassam s'il ya grand bassam c'est passé à petit bassam petit bassam c'est abia nyambo d'ailleurs même encore aujourd'hui les gens appellent ça petit bassam je me souviens quand les services de leur stomp qui était un un institut de recherche français s'était situé à petit bassam c'était comme ça l'or stomp était à petit bassam maintenant aujourd'hui l'or stomp a changé de nom on appelle ça ird et puis ils sont installés maintenant au sein de l'université que le soit moyen d'abidjan donc vous comprenez donc c'est ça c'est de là que vient grand bassam voilà le proche à l'oukou amé rené il est serviteur de la vérité historique il n'est pas serviteur de quelqu'un voilà mais quand il dit de quelqu'un ça je ne parle pas je ne fais pas référence à ma foi hein non il n'est pas serviteur d'un humain qui c'était qui quelques de quelques autorités que cette personne a moi je suis pas serviteur de ça de ces gens là c'est la vérité historique m'intéresse si tu n'es pas d'accord avec ce que j'ai dit là envoie moi la documentation de de ton argumentaire et puis je vais regarder si j'analyse que ça c'est 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 bon je vais revenir sur ce que j'ai dit je vais revenir sur ce que j'ai dit donc voilà le sens du nom bassam grand bassam qui a commencé par abassam grand grand bassam par rapport à petit bassam qui est en fait le village d'habi à nyambon dans dans la zone de vrdi al sam ne veut pas dire oui ça voulait dire anciennement le sud ça voulait d'enseignement le sud mais à l'angement 1 même à l'angement et 10 à l'aise mais les évaluaires de mots de chose de bluff ou à l'exemple il dit à l'essai voilà à l'essai sinon l'ouest dans la langue zma c'est sans an d'olier sans an d'olier laisse c'est sans an doudoulier voilà alors je vous remercie je suis le professeur à l'oukwame rené professeur titulaire d'histoire à l'université félix foudoubouin et l'université à bijan c'est à cocodissa en Côte d'Ivoire un pays situé en Afrique voilà je sais que certains ne seront pas contents de ce que j'ai dit ça c'est pas mon problème tu n'es pas content envoie ton argumentaire voilà donne ton enseignement qui contérise ce que j'ai dit avec des preuves c'est ça qui compte voilà c'est ça merci encore et bonne journée à tous